wow bonjour les frères et sœurs c'est comment bienvenue sur Yance Reborn nous sommes de retour pour une vidéo révélation ouais révélation là c'est moi qui vous parle écoutez moi bien j'ai ça ce sont mes propres expériences et ce que je vois ouais ce que je vois tout le temps et ce que j'ai vu c'est que il y a des gens qui nous observent ouais des gens qui vous observent ouais des esprits qu'ils observent tous les chrétiens mais la plupart ne le savent pas en tout cas moi j'ai pris j'ai vu ça ouais j'ai vu ça partout où vous allez y'a au moins un représentant de dieu qui est auprès de vous ouais genre tu as un ange voire deux ans qui vous suivent partout ils font le job mais n'y a pas seulement que j'ai aussi des démons les démons qui doivent rendre compte au diable de tout ce que vous faites sur la terre ouais vous faites des gestes quoi le diable doit être informé de chaque chose que vous faites un même c'est que vous vous avez de la tête c'est-à-dire vous pensez votre pensée je comprends quoi le gars veut vous contrôler jusqu'à dans vos os savoir tout ce que vous faites et qu'est ce passé ces gens-là vous suivent et il faut aussi écouter vos prières sur n'est ce qu'on toi et un nouveau témoignage qui vient de venir là-bas à la fin de cette vidéo je mets cette vidéo ici vous pourrez carrément la regarder vous avez découvrir comment les démons sont bloqués que pas aussi à l'appareil d'écouter les prières des gens et bloquer les prières des gens le plus dingue de cette histoire c'est que ces démons-là ils écoutent ce que vous dites et ils transmettent toutes les informations aux démons qui sont sur la terre c'est-à-dire les démons qui se trouvent dans le ciel et les démons qui se trouvent sur la terre ici les deux collaborent afin de savoir tout sur vous de ce que vous dites de ce que vous demandez à dieu afin de bien vous combattre et s'il y avait encore des sorciers autour de vous ouais s'il y a des sorciers autour de vous ce qui va se passer c'est que ces démons-là vont transmettre toutes les informations qu'ils savent sur vous aux sorciers du coup vos projets risquent de se retrouver en de mauvaises mains ouais en de mauvaises mains et les sorciers sont là tranquillement vous marchez vous voir mais ils ne peuvent pas vous vous dire qu'ils sont des sorciers ils sont là ils vous observent et ils sont tentés de réfléchir sur comment faire pour bloquer vos projets d'une manière ou d'une autre si vous avez pour projets de peut-être à créer une entreprise eux ils auront pour objectif de vous envoyer déjà avec qui vous allez être partenaire voilà c'est la raison pour laquelle le terrain va placer ce deux mots là autour de vous pour vous contrôler pour vous observer savoir ce que vous faites entendre tout de ce que vous dites est-ce que vous voyez un peu hey et c'est là je vais vous demander d'avoir une espèce de discernement de prier parce que quand ces démons-là viennent physiquement sous forme humaine vous venez essayer d'être partenaire avec vous vous pouvez savoir qui ils sont si vous n'êtes pas distrait et si vous connaissez vraiment qui sont les sorciers et comment les deux mots opèrent c'est pourquoi il faut avoir la connaissance pour avoir la connaissance il faut lire la bible et puis faut aussi avoir une expérience il faut avoir traversé ça pour comprendre ce que c'est de vous dire et comprendre comment les gens se comportent ouais ouais moi aujourd'hui avec ce que j'ai traversé même quand un sorcier vient auprès de moi il ne fait même pas même deux deux minutes déjà dès qu'il fait le premier geste le premier mouvement le deuxième mouvement n'est je sais qu'il est sorcier ouais dès qu'une personne vient auprès de moi j'essaye automatiquement qu'elle est sorcier ou pas en deux trois mouvements on dit qu'on reconnaîtra les bonnes personnes par leurs oeuvres non donc vous allez reconnaître aussi qu'ils sont les démons qui viennent auprès de vous sous forme humaine par leurs oeuvres ça veut dire que vous ne devez pas distraire il faut il vous devez avoir un esprit de discernement un esprit toujours prêt à savoir qui est qui et qui est donc quoi qu'est à côté de vous parce que vraiment ce monde là c'est un monde méchant qui a trop de mauvais choses qui se passe ici ouais ouais quand vous vous adorez un songe genre tu t'entends du ta montrer l'avenir automatiquement les démons ils seront informés d'ici là et vont venir maintenant physiquement pour essayer de te faire croire que c'est le songe que tu viens d'avoir là qui se réalise c'est-à-dire que là les démons leur donner des informations et ils se mettent à vous combattre de cette façon là mais vous ne le savez pas souvent quand il parle de ça ici les gens disent les gens parce que je suis un sorcier c'est vrai qu'il n'y a pas de ça ici les gens parce que je suis un sorcier parce que je vais vous dire c'est que je suis né dans une zone où il y avait beaucoup de sorciers j'ai même grandi avec eux je mangeais avec eux j'ai vécu des choses j'étais même allé même tout droit vers la mort mais Dieu m'a sauvé c'est pourquoi je ne suis pas d'accord vous voyez Jésus est mon seul sauveur c'est pas pour rien ouais ouais et Nance Reborn est une chaîne de témoignage je vous rends témoignage de ce que Dieu a fait pour moi c'est tout je sais pas genre un homme de Dieu ou bien un pasteur je suis un être humain comme vous comme vous comme vous comme vous ouais un être humain comme toi qui peut pécher qui se cherche mais qui a vu des choses qui a décidé d'avertir les gens de l'existence de ces mauvaises choses afin qu'eux ils ne puissent pas tomber dans l'erreur ou tomber dans le problème c'est ça Nance Reborn si vous voulez savoir parce que tout à l'heure il y a eu un commentaire où il y a un gars qui disait Oh Nance Reborn c'est pas le jeu que tu fais Ah je suis pas un homme de Dieu je suis un frère je suis ton frère je suis ton frère je suis ton frère et je te parle je te rends témoignage de ce que Jésus a fait pour moi et c'est ce que Jésus a fait toi tu peux faire ça et c'est toi tu peux le faire beaucoup de personnes n'osent pas confesser que Jésus est Seigneur beaucoup de personnes n'osent pas dire que Jésus est le seul sauveur même ne croient même pas en Dieu d'autres même parlent de Jésus sans savoir qui il est mais moi je l'ai vu et je vois et je vois chaque jour ses oeuvres je ne peux pas mentir c'est pourquoi j'ai créé grâce à Dieu la chaîne Nance Reborn et tous ces trois jours chers pour vous informer sur de telles choses et je vous ai dit que je parle par rapport à ce que je viens de voir même que je viens de voir et que j'ai vu ça veut dire que vous les êtres humains vous devez de devenir très intelligents maintenant soyez très intelligents discernez chaque chose si un ange vient vous voir dans vos rêves posez-lui des questions testez pour voir si c'est vraiment un ange giflez-le même si vous voulez giflez l'ange la même et puis vous allez voir s'il va vous rendre sympa si vous giflez le retour c'est que c'est un démon oui il faut le tester il faut le tester teste-le aujourd'hui teste mon ami qu'est-ce qu'il va pas de toi nous sommes en guerre et les gens sortent de rigoler alors que les anciens ne rigolent pas et ils lancent des flèches dans tous les sens pa 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 et c'est là toi tu vas te retrouver maintenant dans une église où tu vas rencontrer une personne qui était un prophète ah ou bien une prophétesse quelque part là-bas et elle va te dire des choses sur ta vie et toi aussi tu seras comme ça oh comment c'est-elle tout sur ma vie comment c'est-elle de ce que je viens de faire ou pas c'est pourquoi je te parle pour que tu sois prudent que cela ne te donne pas que cela ne te surprenne pas les esprits les démons là que tu ne peux pas voir eux ils peuvent les voir et ce sont ces démons là qui leur donnent des informations sur ta vie donc que vous ne sois pas étonné genre un prophète va te dire quelle est ta date de naissance alors que lui n'est censé ne pas être informé de cela ah et puis vous vous êtes là comme ça oh c'est étonnant et c'est aussi ma vie c'est que c'est vrai mon ami ma soeur je vais te dire ça ce n'est rien les révélations ouais tu vois ça sur toi tu es comme ceci tu t'appelles comme ceci comme ça ça ce n'est rien même il y a des gens pour avoir des tas d'informations c'est vrai il y a des gens des aventurés qui se font passer pour des hommes de Dieu qui voient avoir des informations vont savoir tout sur votre vie à voir même que vous venez à l'église il y a un complot à mille six pieds mais il faut savoir qu'il y a aussi des sorciers qui se font passer pour des pasteurs ou des hommes de Dieu et ces gens là travaillent avec les esprits quand je dis qu'ils travaillent avec les esprits je dis qu'ils sont censés savoir tout sur vous parce que les démons leur communiquent des informations c'est comme moi je dis bonjour je te dis bonjour maintenant toi tu n'as qu'à répéter seulement bonjour à l'autre personne à la troisième personne la troisième personne c'est à dire à ce que tu lui dises bonjour et quand tu vas lui dire bonjour aussi je crois que tu es Dieu parce que comment tu as pu lire de ses pensées lire de ses pensées les démons lisent dans vos pensées dans la manière dont le Seigneur le Christ peut lire de vos pensées c'est comme ça aussi les démons peuvent aussi lire de vos pensées c'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vraiment puisse vous garder entre les creux de sa mère parce que vraiment c'est un terrain miné quoi ouais moi je me demande comment c'est fait qui a la paix même un peu dans cet endroit c'est parce qu'en réalité il y a trop de mauvaises choses sachez que le diable a déployé un démon auprès de vous pour voir ce que vous faites il y a des chrétiens qui sont des bandits des chrétiens bandits des pasteurs bandits aussi le gars il se cache il sort il s'habille n'importe comment il se maquille ou met un masque et il va chez les femmes parce que lui il a peut-être un prêtre chez eux là-bas chez les femmes donc lui il a dit chez les femmes le jour il dit non c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose il vient de cacher le jour il vient de cacher le jour il vient de cacher le jour il se cache il vient d'un point de nuit il se dit que Dieu je ne le vois pas que Dieu en récréation alors que les démons du diable ce ne sont pas un récréation ils sont mis en train de marcher avec toi partout où tu vas ils te marchent ils te observent et on parle des caméras de surveillance de la sorcellerie de l'humour des ténèbres mais les caméras de surveillance qui acceptent tous les humains même regardez ce qu'on dit souvent on vous dit quoi on vous dit que quand vous appelez l'agence là ils enregistrent tout ce que vous dites non eux-mêmes vous disent ils vous disent que le roman au téléphone écoutez tout ce que vous allez nous dire ici on va tout enregistrer est-ce que vous êtes d'accord et puis vous dites oui ils enregistrent tout c'est de la même façon tout ce que vous faites sur la terre est observé et calculé comment croyez-vous que Dieu connait-il nos oeuvres ? comment ? c'est bien évidemment parce que il y a des anges de Dieu qui écrivent tout ce que vous faites chaque mouvement tout ce que vous dites ils écrivent seulement ils sont là pour vous ils sont pour le nombreux que nous dont c'est facile c'est facile c'est facile genre il y a 10 mois derrière toi comme ça ils étaient d'observer tout est fait ils écrivent si tu es hâte de de mater les fesses d'une gore là bas ils écrivent tout à tel oeil ils étaient hâtés de mater les fesses d'une gore et vous devez vous répéter d'une manière que ce n'est pas possible et vous devez prier prier seulement vous n'imaginez pas combien de fois Dieu nous sauve et combien de fois Dieu nous a sauvé de beaucoup de combats les démons sont là à rentrer travailler les sorciers et si vous même vous décidez d'aller vous livrer entre les mains des féticheurs des marabouts des occultistes des médiums tout ça là même là le Dieu va dire oh merci beaucoup t'as vu tu me facilite la tâche m'a facilite la tâche bienvenue il s'écrit à mettre ton nom quelque part là-bas et ça t'attend le jour du jugement je pense que je vous ai parlé de ça un peu dans la vidéo précédente allez la regarder aussi et voici ce que j'avais envie de vous dire ne marchez plus comme avant ne parlez plus avec n'importe qui n'importe comment il ne veut pas vous s'écrit si le gars vient avec son de mot pour écouter c'est que toi 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 tu as comme projet là ça c'est lui qui voit mais toi même n'ouvre pas ta propre bouche pour le dire quand tu ouvres ta bouche toi même ça sort de toi de ta propre bouche là ah ya 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 il a mettant pied ta situation c'est comme si tu leur disais je vous donne l'autorisation d'entrer dans ma vie et de gâter ma vie c'est pourquoi il faut pas se confier à n'importe qui quand tu parles à un sorcier tu dis écoute ma soeur j'ai des problèmes mon mari me trompe il me trompe avant la servante donc tu lui dis ça elle elle va se dire ok comme tu l'as dit c'est que tu as eu conscience en elle c'est à dire que tu l'ouvres tu lui donnes la permission d'entrer dans ta vie et elle va utiliser ce pouvoir de s'accélérer pour venir voir dans ta vie de ton foyer ce qui se passe là c'est-à-dire que tu l'avais un pont tu l'as de l'autorisation à elle l'association d'entrer ta vie et comme elle n'a dit pas ce qu'elle a appelé tous ce sont bris les sorciers qui sont derrière dans son village tous les sorciers et les sorciers vont venir chez toi et les gens vont transformer ta maison à l'un lieu de réunion de la sorcellerie maintenant la femme sorcière qui t'a construit tes projets elle va dire ah d'accord donc tu es venu m'expliquer pour que je puisse t'aider non il n'y a pas de soucis pour moi bien t'aider là il y a les sorciers ton mari c'est comme ça les sorciers réfléchissent ils sont pas trop intelligents c'est comme ça ils réfléchissent tester les esprits tester les esprits ouais si tu as dit que tu es un homme diteur fort ils vont venir te tester la nuit ou bien la journée en plein midi ouais c'est là le combat dans lequel tous les humains sont même le nouveau-né même le bébé qu'un humain vient du monde tous les sorciers les esprits veulent être les premiers à pouvoir initier cette personne afin que cette personne puisse appartenir à l'armée déjà l'armée du diable et vous êtes tenté de rigoler et vous êtes tenté de vous amuser vous voyez vous dansez chaque nuit à l'église vous dansez à l'église vous dansez partout et partout vous 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 faites de l'hypocrisie en vous à vous les chrétiens vous vous insultez vous vous critiquez en vous vous voyez ils sont là tout en dédits oh lui c'est pas un vrai homme du dieu oh lui c'est un faux homme du dieu oh lui c'est pas un vrai oh lui c'est un faux alors que eux mêmes là ce sont les grands pécheurs de la planète c'est l'ami qui parle là c'est un grand pécheur il n'est plus pécheur que le diable mais c'est lui qui trouve quelque chose à dire sur les autres sur les sorciers dans l'église ouais les sorciers pour les églises faites attention faites attention le monde est mélangé vous pourrez bien les voir les observer il va falloir que tu te retire de tu sois seul que tu manges seul avec le Seigneur Jésus Christ plus tu te loignes de ces gens plus tu te loignes de tout le monde plus tu te rapproches de Dieu et tu te dis la vérité sur la vérité pour t'aider à avancer dans ta vie c'est même ça ton premier sacrifice quitte le monde quitte les gens être seul pour avoir clair de ce qui se passe dans ta vie si tu as beaucoup d'amis et que tu vois qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas répète ton esprit dis-leur écoutez donnez-moi moi je veux rester seul je veux réfléchir c'est moi là c'est ce que tu vas voir là ça dépasse tout le temps que tu as passé avec eux ouais ouais ça me donne raison vous allez me donner raison à raconter des histoires mais je voulais vous dire la vérité ici ce qu'il y a souvent a été créé soyez prêts dites moi ce que vous en pensez et vous donnez au bloc chez nous c'est parti faites attention wow c'est extraordinaire merci à vous de regarder cette vidéo toutes les personnes qui veulent soutenir et en ce moment et toutes ces trois autres chèques dans la description se trouve un lien comme vous cliquez sur le lien c'est d'aller sur une page web vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc l'autre qui se trouve dans les informations bancaires que Dieu bénit ses frères et sœurs bénit ses défauts Mangs Reborn